Jésus n'est pas un homme bon. Il est peut-être merveilleux, mais pas un homme bon. Si vous ne laissez pas cet homme s'élever en vous, alors vous allez rester bon et mort. Cette partie de vous qui est restée morte trop longtemps, il est temps de la ressusciter. Quoi que ce soit, que l'on appelle Jésus, le sujet n'est pas un certain homme il y a 2000 ans. Il s'agit d'une certaine possibilité en chaque être humain. Donc ceci doit s'élever. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de Jésus en vous. C'est juste que vous l'avez maintenu en pause impuissant. Il a besoin d'un peu de pouvoir. Il doit être ressuscité. Donc tout l'effort, c'est cette partie de vous, que nous pouvons appeler Jésus ou Shiva ou ce que vous voulez, de permettre à cela de s'élever. Pouvez-vous dire que Shiva est un homme bon ? Non, mais il est fantastique. Même Jésus, pas un homme bon. Merveilleux, pas un homme bon. Quiconque perturbe la situation existante n'est pas un homme bon, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Dans n'importe quelle situation, quelqu'un qui perturbe votre situation familiale, quelqu'un qui perturbe votre situation sociale ou politique, la situation nationale ou internationale, n'est pas un homme bon dans cette société, n'est-ce pas ainsi ? Donc Jésus n'est pas un homme bon. Il est peut-être merveilleux, mais pas un homme bon. Shiva n'est à coup sûr pas un homme bon. Mais il est fantastique. Si vous ne laissez pas cet homme s'élever en vous, si vous ne laissez pas cet aspect s'élever en vous, alors vous allez rester bon et mort. Le mort est bon. Le mort est toujours bon. Oui ou non ? Un jour, un garçon de 5 ans et sa mère vont au cimetière. Il n'a jamais vu un cimetière de sa vie, c'est la première fois. La mère se consacre à une tombe en particulier, elle s'assoit. Le garçon court dans tous les sens en lisant toutes les inscriptions sur les pierres tombales. Il parcourt tout le cimetière, lit tout, puis revient vers sa mère et lui demande, « Maman, où enterrent-ils toutes les horribles personnes ? » Chaque pierre tombale dit, ceci était l'homme le plus merveilleux. Le mort est toujours bon, n'est-ce pas ? Le mort est bon. Vivre est un problème. Parce que vivre est un problème, nous avons réduit les vivants à des demi-morts. 50% de vie est sûre. C'est là que la plupart des gens se sont installés. Nous devons décider, mort ou vivant. À moitié mort n'est pas bien, n'est-ce pas ? Une fois, Shankaran Pillai est arrêté pour avoir mélangé et vendu de la viande, de cheval et de la viande de poulet. Donc, une fois au tribunal, il n'a rien de mieux à faire, alors il pète coupable. Et il lui demande, combien de cheval ? Et combien de poulet ? Comment vous y êtes-vous pris ? Il répond, j'ai fait 50-50. Donc il reçoit une amende et autre. Et puis il sort. Son ami lui demande, qu'as-tu voulu dire par 50-50 ? Il répond, un cheval, un poulet. C'est 50-50. Donc, ce mélange ne marchera pas. Vous devez ressusciter les morts. Vous devez vraiment ressusciter les morts. Cette partie de vous qui est restée mort trop longtemps, il est temps de la ressusciter. Fait à volonté, il est temps de particulار de la viande, il est temps de battalement des morts de l'alun, tout en gibier. Et t'en workers à leurs minutes, Il est temps soit responsabiliser avec les morts de l'alun. Current���itez ! Merci.